... Bien, M. Proubalissier, merci de recevoir la directe info. Alors, je rappelle que vous êtes le président de la CMA GKS, alors qu'il y a un mouvement de soutien au président de la CMA GKS. Alors, ce qui nous saute aux yeux d'emblée, c'est de savoir quelle est la réaction du mouvement que vous dirigez par rapport à l'annonce de la candidature du président actuel pour un troisième mandat. Bien, merci. Je rappelle que je suis M. Proubalissier, le porte-parole de la CMA GKS. La CMA GKS est un ensemble d'entités de mouvements et associations réunies et appelées Coordination des mouvements et associations de soutien à l'avion de la CMA GKS. Il existe une trentaine de mouvements bien organisés, bien récentraux, bien structurés et il travaille effectivement dans le cadre de la promotion de l'image du leader générationnel sur l'excellence de la CMA GKS. Effectivement, nous avons appris le CIS, ou écoutez le CIS, le président de la République, son excellence de la CMA GKS, se promençant sur sa candidature, effectivement, à l'élection présidentielle de 2020. Nous avons été surpris, d'abord parce qu'il s'agissait d'un discours qui devait réconcilier les immobiliens avec eux-mêmes, à un jour véridique qui est la date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, à cette date, nous avons été étonnés que le président de la République de la Côte d'Ivoire ait tenu un discours et que nous pensions adresser à ses partisans, adresser au RHDP et non à l'ensemble des Ivoiriens. Donc, d'abord, c'était notre première surprise. Notre seconde surprise, c'était que le président de la République relance lui-même à sa propre parole devant les parlementaires et devant les sénateurs ivoiriens. Nous avons été donc surpris que la Constitution de 2016, alors là, soit foulée au pied par le président de la République, pendant que tous les rédacteurs de cette Constitution, et on prend le ministre actuel de Galles-Desson à témoin, qui demande à députés à dire que jamais le président de la République ne peut être candidat, parce que la 1055, qui marque la continuité, ne pouvait pas permettre au président de la République d'être candidat. Hélas, nous sommes encore soulevés. D'accord. Alors, elle s'est dit que vous dénoncez le fait que le gouvernement utilise une tribu publique pour en faire une affaire privée des partis politiques, histoire d'annoncer sa candidature. Est-ce que vous dénoncez ? Oui, c'est son droit, mais pour nous, c'est une question d'éthique politique et de morale. Le président de la République est le garant de la Constitution. Nous ne pouvons pas comprendre que celui qui est le garant lui-même puisse la vouloir au pied. Nous ne pouvons pas comprendre que le président de la République nous a dit, et je ne serai pas candidat qui le veut bien, à sa parole. Nous sommes en Afrique. En Afrique, la parole, elle est sacrée. C'est pour cela que nous continuons de dire que nous avons été, peut-être surpris, mais nous avons été étonnés parce que nous pensons que le libéral, qu'est le président Alassane Ouattara, ne devait pas conduire la Côte d'Ivoire à cet état d'effet aujourd'hui. Alors, nous avons constaté que juste après la déclaration du Sourou, GPS, Génération Peuple Solidaire, du parti du député Sourou, a convoqué une urgence à Paris à l'effet de lancer un appel à l'unité d'action. Alors, quel est votre commentaire ? Oui, la CMA GPS est une structure assez responsable, comme le GPS arrière, qui se veut être la force aujourd'hui, la locomotive de l'opposition ivoinienne, avec à sa tête le président Guillaume Sourou. Et je suis convaincu, je suis conscient, et le GPS en est conscient, et le président Guillaume Sourou, qu'ils sont des millions d'ivoiniens qui attendent le mot d'ordre du président Sourou, qu'ils sont des millions de femmes, des jeunes, qui attendent le président Guillaume Sourou. Je voudrais vous dire, en tant que mouvement citoyen organisé, le GPS va répondre à la préoccupation des Ivoiriens. Et la préoccupation des Ivoiriens aujourd'hui, elle est claire et nette. Le président de la République ne peut pas être candidat à cette élection, parce que la loi ne l'autorise pas à être candidat. C'est pour cela que nous sommes bien sûrs là qui disons, attention, monsieur le président de la République, vous avez géré ce pays pendant dix ans. Donnez réellement la chance à la nouvelle génération de gérer le pays. Vous pouvez même être dans l'arrière-plan un grand conseiller avec tous ces présidents que nous connaissons. Elle est autour de cette jeune génération. Il n'est pas question pour nous, en tout cas au niveau de la CEMA, de valider une telle imposture. D'accord. Par contre la imposture, le président Votra a motivé sa décision. Primo, il a dit que d'abord, au sein de son parti, il y avait un vide avec le décès de l'ex-premier ministre Don Kribali. En plus, il a motivé sa décision par le fait que, pour lui, c'est un devoir non seulement national, mais une question dans l'intérêt supérieur de la nation. Voici un peu, entre autres, ses motivations et que c'est un cas de force majeure. Quelle est votre réaction ? Notre réaction, elle est simplement juridique. Nous jurons un pays, nous ne jurons pas une famille quand on est une famille, quand on est président de la République de Kodi. Et les règles de la nation ivoirienne voudraient qu'effectivement, tous les démocrates condamnent sans réserve que la constitution de 2016, notamment, en ses articles 55 et 183, reprises en 2020, ont été violées. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous pensons qu'au vu de ces articles 55 et 183, quand on est démocrate, qu'on est citoyen ivoirien, effectivement, on ne peut pas accepter, et on pense même qu'il est impensable que le président Ouattara soit candidat et soit le prochain président de la République de Kodi d'Ivoire. Alors, il s'est déclaré candidat, mais en même temps, le lendemain, on a vu jusqu'à encore hier, des mouvements de rue. Des mouvements de rue et même, il y a encore des annonces qui se relèvent pour d'autres rendez-vous la semaine plus la semaine. Alors, pour qu'être de ce mouvement, quel est, je veux dire, ce qu'elle réalise est-ce que vous ? La CMA GKS appartient au GPS. Le GPS est un mouvement citoyen bien organisé. Et vous l'avez dit à l'annonce, il y a le président du GPS qui a tenu une rencontre et le président du GPS a demandé à tous les citoyens ivoiriens, à tous les démocrates ivoiriens, à se tenir prêts, afin que cette imposture ne passe pas. Le président Bianchi Bafori Soro a organisé, évidemment, un CO et le CO va donner les possibilités au président Bianchi Bafori Soro de donner un mot d'ordre clair afin que nous qui sommes CMA GKS, nous qui sommes en mouvement et en association, nous puissions effectivement, de façon légitime, en respectant notre constitution, en la faisant respecter par le RHDP, qui du reste veut faire un passage en force avec un candidat qui lui-même a dit qu'il est fatigué, qu'il devait prendre sa retraite. Donc nous ne comprenons pas. L'impression que nous avons, c'est que comme si le RHDP marche sur la tête. D'accord. Alors, M. Soro, Guillaume, à l'instar d'autres leaders politiques, en parlant de Fouinan, de Wambago, de Boudé, ont été tous déchus de la droite civique, selon la commission électorale, qui soutient que c'est une décision de justice, parce qu'ils ont été tous qu'on en a à 20 ans. Alors, vous qui êtes des preuves de Soro, est-ce que vous partagez ce que dit la commission électorale ? Nous avons constaté, comme tous les Ivoiriens, de façon clandestine, la commission se réunit, comme d'ailleurs à ces procès qu'on a vus, réunis en étant record, en 30 minutes, on juge Guillaume Soro, on le condamne à 20 ans. Et on se lève un matin aussi, on constate que Wambago n'est pas sur la liste, Guillaume Soro n'est pas sur la liste, on nous dit même qu'il y a 700, plus de 700 Ivoiriens qui ne sont pas sur la liste. Et on ne nous dit pas cela en avant. Nous nous disons que tout ça, c'est du flac-flac. Nous disons qu'effectivement, il est important, c'est cet appel que nous lançons à tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Il est important qu'effectivement, nous faisons en sorte que nous ne puissions pas continuer d'assombrir l'horizon politique en Côte d'Ivoire. Ce sont des actes qui ne rassurent pas les Ivoiriens. Ce sont des actes qui conduisent la Côte d'Ivoire droit au mur. Pourquoi ne pas le reconnaître ? C'est simple aujourd'hui qu'effectivement, qu'on dise et qu'on réunisse tous les Ivoiriens, qu'on réunisse tous les partis politiques, comme l'a recommandé la Cour africaine des droits de l'homme. La commission électorale indépendante qu'elle a, c'est mon avis, c'est l'avis de la CMA GKS, elle n'est pas crédible à porter les Ivoiriens aux élections prochaines. Elle n'est pas crédible parce que les membres ont été choisis par le RHDP, pour le RHDP, et on constate cela aujourd'hui avec la candidature du président Guillaume. C'est pour cela que nous disons que non, attention ! Et nous sommes d'accord avec le président Guillaume Soro que cette commission électorale, si on y prend garde, va brûler la Côte d'Ivoire. Et comme nous, nous voulons le bien de la Côte d'Ivoire, nous voulons que tous les Ivoiriens se reconcilient avec eux-mêmes, c'est pour cela que nous continuons, en tant que démocrate, d'interpeller le pouvoir RHDP. Non, hier, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que vous avez dénoncé. Personne ne comprend dans le monde. Personne même ne comprend dans nos villages. Personne ne comprend dans nos amours. Personne ne comprend dans les bureaux. Les millions d'Ivoiriens ne comprennent pas que le président Ouattara, le président Ouattara, que nous avons connu dans l'opposition, avec toute l'élégance politique, éthique qu'il avait, on ne peut pas comprendre qu'au soir... Mais vous avez soutenu aussi. Au soir, que nous avons soutenu. C'est notre histoire, nous ne la réjouissons pas. Nous assumons nos attentes quand on est autour de bien de la police. Mais même quand nous assumons nos attentes, nous partons jusqu'au bout. C'est là que nous ne sommes pas d'accord avec une quelconque forfaiture. Nous ne nous battons pas comme des hommes, nous nous battons comme des principes. Et si ces principes sont foulés au pied, par le président Ouattara et le RHDP, nous allons les dénoncer avec la dernière énergie, avec tous les moyens démocratiques afin que la vérité soit établie, que les Ivoiriens aillent au sud, choisissent celui qui peut être le président de la Côte d'Ivoire et que le débat soit ouvert à tous. C'est ce que nous réclamons. Il n'y a pas de chose. Si on a le pouvoir, on s'appelle RHDP, on a tout l'argent de l'État, on a tous les ministres, on a tous les députés, mais de quoi qu'on peut laisser l'homme, Soro, Barbo, Bidier, candidat. Et puis on organise tout ce qui est fort, donc naturellement, on doit les gagner. Mais pourquoi les empêcher d'être candidats ? D'accord. Alors, pour les vous, les avocats de M. Soro, ont saisi la... ont posé une plainte à la CEI. Est-ce que, pensez-vous que, cette plainte peut prospérer dans la mesure où le plan de la commission a justifié son acte par une agence de justice ? Oui, pour le moment, c'est un avocat de M. Soro qui a bloqué le plan de justice. Oui, c'est théologien du droit. Il a été retiré. Il revient aussi au service juridique du président de M. Soro, en respectant les lois de notre pays, de demander à cette même commission pourquoi le nom de M. Soro a été retiré. Je crois que c'est ce travail qui est en train d'être fait. Et quand nous sommes convaincus que dans les heures qui viennent, nous aurons nos réponses, sans surprise, puisque tous les oubliés connaissent la réponse. Mais nous, nous sommes légaux et nous faisons en sorte que dans toute la démarche que nous entreprenons, qu'effectivement, nous puissions faire le coup à toutes les lois. Et c'est ce que le président de M. Soro fait. Maintenant, quand ils vont nous dire que nous allons aviser, que le président de M. Soro nous dira ce qu'il faut faire et nous allons le faire. D'accord. Alors, un de vos proches collaborateurs, un an des moindres, le ministre Amel Bakayoko, qui vous avez contrôlé, avec qui vous avez quand même beaucoup d'affinités, a été nommé Premier ministre. En d'autres termes, il a été confirmé dans son cas de Premier ministre d'après le décès de Gankou Nibali. Alors pour vous, un acte d'espoir, qu'est-ce que ça nous fait avec l'autre bout ? Non, non, je m'inscris en faux. Le ministre Amel Bakayoko n'est pas un proche que le laboratoire de la CMA-GKS, ni du président Guillaume de Mbaforiso. C'est un frais, il n'y a aucun problème. Je le respecte, à taquement du temps, à taquement du frais. Mais je dis qu'il n'est pas un proche que le laboratoire du GPS. Et ça, il faut faire la part des choses. Et ce que nous devons retenir, il a été Premier ministre. Mais ce qu'on lui demande, c'est le travail républicain. Et le travail républicain demande effectivement que nous puissions marcher sur la légalité. Le travail républicain demande que lui-même qui a lutté hier et qui allait partout avec le président Guillaume Seul pour prôner des vertus, des valeurs, que aujourd'hui ces valeurs ne sont pas respectées. Je me pose la question si le Premier ministre va se pouvoir le faire. et s'il a ses pouvoir, je pense qu'en tant qu'Ivoirien, il faut qu'il joue sa partition pour le retour définitif de la paix, pour le retour définitif des exilés, pour le retour définitif des tolères candidats afin que le jeu soit ouvert, transparent et libre. C'est ce qu'on peut lui demander. Il n'y a pas d'attitude, j'en ai à trois mois ou deux mois d'élection. Nous avons besoin d'être Premier ministre fort, mais j'en doute. OK. Alors, depuis le 23 décembre 2019, nous étions 10 témoins, 19 de vos proches ont été mis aux arrêts. Alors, depuis cette date à maintenant, cela fait environ six mois de quoi il n'a pas été jugé. Mieux, pisse, pardon, certains même ont été infectés par la COVID en parlant du frère cadet de M. Soro. Le député Alain de Bouillon a même entamé une grève de la fin pour dénoncer ce nombre de conditions de détention. Alors, à votre niveau, quelle lecture, quel commentaire, quelle réaction au regard de tout ce fait ? Bien, ce fait finisse par vous confirmer pourquoi votre candidat ? Oui, parce qu'il fallait faire en sorte que le président Guillaume Soro renonce à sa candidature. Il fallait faire en sorte que le président Guillaume Soro en mettant ces personnes-là en prison, on vient lui faire du chantage la nuit, on va la libérer et demain, tu viens avec nous, tu seras vice-président, etc. C'est du chantage pénétique. Qui connaît le président Guillaume Soro ? On ne peut pas faire du chantage avec des prisonniers. C'est une question des principes. En ce qui concerne nos frères, Dieu aidant, il se porte relativement bien. La prison n'est pas un lieu où on se porte bien. Il se porte relativement bien. D'autres ont contracté le Covid-19. Je crois qu'aujourd'hui il y a une amélioration. Mais tout cela montre que effectivement, il y a véritablement matière à s'asseoir et discuter en Côte d'Ivoire. Et ce ne sont pas que les prisonniers proches de Guillaume Soro qui sont en prison. On a des gens de NPI qui sont en prison. On a encore des milliers ou des centaines qui sont à l'extérieur, en exil. L'exil ne m'est plus que la prison peut-être la maca. C'est de tout cela qu'il faut discuter. C'est quel Côte d'Ivoire ? C'est la question que nous nous posons, que nous voulons réserver à nos enfants. C'est quel Côte d'Ivoire de 2020 ? Nous, on pense fort et dans notre fort intérieur avec le Président et le Président que nous ne devons pas continuer à léguer nos haines à nos enfants. C'est pour cela que nous interpréons le régime restaurant, le régime du Pérage de l'Ontario. Quand tout le monde, tous ceux qui t'ont aidé à prendre le pouvoir, ont fini par partir, Dieu parle à la Côte d'Ivoire, Dieu parle aux enfants. Et je souhaite qu'il ait cette sagesse. C'est pour cela que nous disons que peut-être c'est parce que nous, on aime plus qu'on critique ce qui n'est pas bon pour qu'il change. Alors, dans son discours du 6 août, beaucoup pensaient que le Président de la République allait procéder à la libération des détenus politiques, y compris ceux qui nous sont proches. Est-ce votre avis ? Non, ça n'a jamais été mon avis parce que je constatais de tout temps en utilisant les prisonniers proches de Guillaume se reconnaître les pouvantages pour lui dire « Oh, tu fais ça, je fais ça. » Mais en même temps, nous avons pensé qu'en tant qu'Igoariens, quand on arrive à une fête de l'indépendance, les prisonniers qui sont en prison qui n'ont rien fait et qu'on n'a pas condamné, qu'on n'a même pas encore jugé, qu'on ne sait pas exactement les faits qui leur sont réprochés, souvent, ils vont voir le juge d'instruction. On réqualifie les faits. C'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a matière à discuter, à s'asseoir et discuter. Mais on parle avec qui ? Un interlocuteur qui veut vous écraser, qui veut écraser votre patron. Il ne veut pas effectivement le dialogue. On veut vous contraindre à tout. Mais ce n'est pas possible aujourd'hui. C'est pour cela que nous disons au régime. Comme le disait le président Babo, il est important assayons-nous et discutons. Le vrai vivre ensemble, c'est lorsqu'on a la capacité de réunir tous ces enfants. Le vrai vivre ensemble, c'est lorsqu'on est un dirigeant et qu'au soir de sa vie, de ses deux mandats, on est persuadé qu'il y a du monde derrière qui peut vous succéder. On dit que vous avez travaillé. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est en Libye que le RADP nous envoie. libérer les prisonniers politiques, c'est comme si on venait de libérer Guillaume Soro, le président Laurent Babo. Je crois que les gens sont dans cet esprit qu'ils sont alors que nous pensons que c'est une erreur. Ils sont pères de famille. Pour vous rappeler un fait, il y a que l'ancien dirigeant de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est membre fondateur du GPS. On se souvient qu'à la résidence de Soro, il était au côté du ministre Alain Le Bouillon pour lancer ensemble le mouvement. Lui n'a pas été emprisonné, il n'a plus été réçu par le Président. On a même vu sur Twitter, le GPS a dénoncé qu'il s'est fait qualifiant d'acte très triste de sa part aujourd'hui avec un recul. Quelle analyse faites-vous ? Vous voyez, nous sommes des êtres humains, nous sommes des citoyens. Chacun y va avec son engagement et sa conviction. Pour ma part, je suis grand-ce pour vous. Vous savez de qui j'ai parlé ? Oui. Pour ma part, je suis Guillaume Soro. Tous ceux qui sont venus au départ ou même avant et qui décident de partir pour le présent de Guillaume Soro, il n'a pas de haine pour ceux-là. Ils ont choisi leur voie. Mais nous, nous ne restons qu'après sur l'essentiel. Nous ne restons qu'après sur la vérité. Ce n'est pas le départ, Guillaume Soro le dit toujours, d'un individu qui change le combat. nous sommes dans un combat réel. Et c'est le combat pour la démocratie authentique. Et nous le faisons de façon authentique, de façon pacifique, selon les droits de notre pays. Donc, si à un moment donné, M. X et Y pensent que, évidemment, ils n'ont plus la conviction qu'ils parlent, mais nous, on le rappelle à le présent bien sûr. Mais nous sommes dix. Nous allons prendre le pouvoir. Et c'est ça qui qu'on... Non, te dis-toi, si c'est Saint-Doug que tu veux dire. Non, je pense que c'est un épiphénomène. Ils nous amènent pas à en parler. Oui, c'est un épiphénomène. Il faut considérer ça comme ça. Il est parti seul. Il est parti seul. Le moment a lieu. Mais nous, on reste au GPS et c'est ça qui est le système. Mais je veux dire, puisque l'acteur est qualifié de traîtrise, est-ce que... Non, non, on a vu ça, c'est un tweet de GPS. Non, je ne pense pas. Tu dis un tweet de GPS. Un tweet, un tweet. Du président Bjorn Stroud, oui, c'est ce que je dis. Notre... Nous, au niveau du GPS, on veut faire la politique autrement. On ne peut pas contraindre quelqu'un qui ne se sent pas dans notre famille, rester dans la famille. S'il veut arriver ailleurs, il quitte à y ailleurs. Mais nous, nous disons qu'il est parti seul. Ça l'engage. Ça n'a pas empêché le GPS d'avoir 400 000 personnes et d'avoir plus. Ça n'a pas empêché Guillaume Soro d'être ce qu'il est aujourd'hui et de continuer son travail pour la restauration d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous, pensons que c'est ça qu'il faut le dire. D'accord. Alors, pour revenir à la question juridique, la Cour africaine a, en son temps, ordonné au gouvernement ivoirien non seulement de lever le manade à la Côte d'Ivoire, mais de libérer ceux qui sont actuellement en détention avec l'évolution de la situation. Est-ce que vous croyez encore que le verdict de la Cour n'a pas de son arrêt peut prospérer ? Bien, la Cour africaine fait de la juridique son prudence. La Cour africaine, ce n'est pas elle qui va venir choisir le président des Ivoiriens. C'est pour cela que nous sommes mobilisés. Il revient aux Ivoiriens eux-mêmes de savoir qu'ils veulent comme président de la République en 2020. Et il revient aux idées de l'opposition ivoirienne de s'armer politiquement, démocratiquement, ensemble pour que nous puissions en synergie, nous puissions en synergie vaincre effectivement l'impostule, que nous puissions en synergie vaincre ceux qui veulent violer la Constitution ivoirienne, ceux qui veulent passer en force. Moi, je pense que c'est ça qui est essentiel. les questions juridiques, nous avons des avocats, nous avons des juristes qui les défendent. Mais moi, je suis un homme politique, nous sommes des acteurs politiques, seule la réalité du terrain fait changer la chose. Et cette réalité, nous pensons qu'on ne peut pas avoir le président Béthier, on ne peut pas avoir le président Gorgon, le président Guillaume Soro, Décamp, et puis le RHDPP gagner une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Et je crois que c'est ce qu'on doit retenir. C'est de savoir que nous appelons à l'union des fils et fils du Côte d'Ivoire contre le viol de la constitution ivoirienne. Alors, le ministre Bambondo a récemment déclaré que l'élection présidentielle allait se dérouler sans violence, en tout cas dans toute l'acquitude et la paix. Alors, si vous devez interpréter sa déclaration, que auriez vous dit ? Il n'y a pas de déclaration à interpréter du ministre de la Congo. Il est là pour notre sécurité. Ça veut dire que M. se prévalisse quand je serai en campagne pour le président de Guillaume sur l'Ivoire sur ma sécurité. Moi, je pense que c'est ce qu'il veut nous dire. Donc, on n'a pas de problème. On se félicite que l'armée de Côte d'Ivoire décide de sécuriser tous les citoyens ivoiriens qui seront candidats à l'élection présidentielle. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. On voudrait même féliciter pour cet esprit déjà républicain. C'est pour cela que nous voulons que le RHDP aussi suive l'esprit républicain en rénonçant à la forfiture de la candidature du président Ouattara parce que la constitution ne lui permet pas. Alors, de nombreuses déclarations ont été déjà faites des candidatures en commençant par ce Réguillon déjà depuis janvier sans oublier celle dernière en passant par M. Bédié et bien d'autres. Et en même temps il se trouve que le président Ouattara a aussi déclaré sa candidature ce qui a naturellement connu des troubles. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer par rapport aux perspectives qui, ma foi, ne sont pas réalisantes politiquement? Oui, l'appel que nous devons lancer c'est que jamais un chef d'État ne doit renoncer à sa parole à ce premier appel que nous lançons au président Ouattara. Et nous restons convaincus que nous sommes à trois mois, deux mois des élections qu'effectivement il est encore temps que le président Ouattara sort par la grande porte et qu'effectivement il est revenu à la candidature parce que en leur sein nous pensons que la Côte d'Ivoire a formé assez de cas et l'un d'autre peut défendre valablement la couleur du RHDP. Deuxièmement, l'appel que nous lançons c'est aussi au RHDP au président de la République qu'il pense à hier. Hier, tous les démocrates se sont réunis et ont accepté qu'il soit candidat. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que c'est lui qui refuse à Biom Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. On ne peut pas comprendre que c'est lui qui refuse au président Guillaume Soro d'être candidat et la CEI le radis de la liste électorale et d'autres jubiles. Nous pensons que vu ce qu'il a de faire c'est un appel que nous lançons afin qu'on puisse rétablir le président Guillaume Soro dans cette loi. Il est ivoirien il ne s'est pas pour la Côte d'Ivoire il ne s'est pas pour autre chose. Et il a dit j'organise la résistance pacifique pour nos pays et je crois que nous sommes dans ce délan-là. Et l'autre appel que nous voulons lancer aux démocrates ivoiriens c'est qu'il reste mobilisé. Et l'appel que nous voulons lancer au GPS ou à la CMA-GKS c'est que nous restons mobilisés parce que le président Guillaume Soro va parler. Et quand il va parler les choses vont véritablement bouger en Côte d'Ivoire. Et nous disons qu'il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison et c'est même impensable que le président Guillaume Soro ne soit pas le Canada en début de l'année. C'est impensable. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada